Au vu du sujet plus que tendu et de la politique hasardeuse de démonétisation par ces temps-là, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est un service de VPN qu'on ne présente plus, avec plus de 5500 serveurs dans plus de 60 pays et recommandé par Speedtest en termes de vitesse de connexion. NordVPN est tellement simple qu'absolument tout le monde peut l'utiliser. Pour dire, même Matt Daron l'a pris en le voyant à la télé parce qu'elle ne pouvait plus mater ses séries préférées. Ce qui est assez con puisque si elle avait attendu un tout petit peu, elle aurait pu profiter de cette offre de 70% que je vous propose aujourd'hui. En effet, en allant sur la page en description ou sur le message épinglé et en tapant le code PARADOX, vous aurez 70% de réduction et un mois offert sur le plan de deux ans achetés. Le tout pour la somme dérisoire de 2,85€ par mois. Après, elle est quand même satisfaite du résultat et c'est le plus important. Perso, je l'utilise surtout pour me protéger lors de mes recherches étant donné qu'il y a un double chiffrement des données. C'est plutôt pratique quand je vais sur Tor par exemple pour faire des recherches qui sont pas forcément très recommandées dans le pays. Oui, parce qu'il y a des pages internet qui sont bloquées en France si vous ne le saviez pas et donc du coup le fait d'avoir un VPN c'est très pratique pour pouvoir aller avoir des informations un peu partout. J'en profite aussi un autre petit truc qui pourrait vous servir avec NordVPN, c'est tout simplement changer la localisation de votre ordinateur. C'est pas forcément pour aller regarder de catalogue Netflix US ou Japon, même si vous pouvez le faire. Je pensais plutôt, vu que le Covid est en train de se tasser, d'aller prendre des billets d'avion un peu moins cher. En effet, les prix fluctuent un petit peu en fonction de là où vous êtes sur la planète. Si vous voulez prendre un New York Washington ou un New York Paris, si vous habitez dans le Gange, ça va vous coûter un rein. Profitez-en puisque vous avez 30 jours d'essai. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez être remboursé à 100%. Donc pourquoi ne pas faire votre avis vous-même ? Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo puisque aujourd'hui sur Paradox, nous allons voir 4 histoires de personnes qui ont l'esprit assez tordu, qui pourtant se sont trouvées, qui sont ensemble, de très jolis couples qui ont marqué la criminologie de par leur horreur. Si on peut dire une chose sur notre couple tueur, c'est que chacun a roulé sa bosse de son côté avant de se trouver et de se kiffer. Raymond Martinez Fernandez est né le 17 septembre 1914 à Hawaï de parents espagnols. A l'âge adulte, il déménage en Espagne, se marie et a 4 enfants. Durant la seconde guerre mondiale, il travaille dans les services secrets britanniques et une fois la guerre terminée, il décide de trouver du travail et de construire une nouvelle vie aux Etats-Unis. Il entame donc un voyage vers les States à bord d'un bateau, laissant sa famille derrière lui, leur promettant de les faire venir une fois la situation stabilisée. Mouais. Malheureusement, durant la traversée, un accident survient, bouleversant la vie de Raymond à jamais. Une trappe se détache et lui tombe sur le crâne, le laissant dans le coma durant plusieurs mois, endommageant définitivement son cerveau. Des séquelles neurologiques semblent apparaître, faisant de Raymond Martinez Fernandez un homme colérique sujet au saut d'humeur. A sa sortie d'hôpital, Fernandez va alors voler des vêtements et de l'argent, puis se fera prendre et finira emprisonné durant un petit moment. Moment durant lequel son compagnon de cellule va alors lui apprendre le vaudou et la magie noire. Fernandez va penser que le fait de faire du vaudou et de la magie noire pourrait le rendre irrésistible auprès de toute femme. Faut être sacrément con quand même. Après avoir purgé sa peine, Fernandez déménage à New York et commence à répondre aux annonces personnelles de femmes seules. Au cours de ses rendez-vous galants, il fait boire ses femmes et leur vole leur argent ainsi que leur bien. La plupart va être trop gêné pour signaler les crimes. Il fait la rencontre d'une femme aisée avec qui il va voyager en Espagne. Voyage au cours duquel il va rencontrer son épouse et ses enfants. Étrangement, cette jeune compagne de voyage décède dans des circonstances suspectes laissant son appartement à Fernandez par le biais d'un testament. Il s'agit bien sûr de la première victime de Fernandez qui l'aurait empoisonné. Par la suite, il décide donc de retourner à New York laissant à nouveau sa femme et ses enfants derrière lui pour continuer ses arnaques via les annonces de cœur solitaire. Un beau jour de 1947, il va répondre à l'annonce d'une certaine Martha Beck. Une rencontre qui, on peut le dire, scellera son destin à jamais. Martha Beck, de son côté, est née le 6 mai 1920 à Milton, en Floride. Elle se trouve être touchée par un problème de santé qui lui fait prendre du poids étant enfant et a perturbé sa puberté en plus du fait qu'elle se trouvait dans une famille dysfonctionnelle. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par son frère et lorsqu'elle va raconter à sa mère ce qui s'est passé, sa mère va alors la battre affirmant qu'elle est responsable. Après avoir terminé ses études d'infirmière, elle va faire face à des difficultés pour trouver un emploi en raison de son poids. Elle devient dans un premier temps assistante aux pompes funèbres et va préparer les corps féminins pour les enterrements. Très vite, elle va quitter son emploi et déménage en Californie où elle travaille dans un hôpital de l'armée en tant qu'infirmière. Elle tombe enceinte d'un de ses partenaires sexuels et essaye de le convaincre de l'épouser mais ce dernier va refuser. Célibataire et enceinte, elle retourne donc en Floride pour accoucher d'une petite fille. Elle va donc inventer une histoire auprès de son entourage en expliquant que le père de cet enfant est un militaire qui était engagé pendant un petit moment et qui a dû malheureusement aller durant la campagne du pacifique donner un petit coup de main. Et comme par hasard, le père de l'enfant serait apparemment mort durant cette campagne. Le hasard fait bien les choses quand même. La ville a pleuré la perte de ce héros et l'histoire a été publiée dans le journal local. Peu de temps après la naissance de sa fille, elle tombe à nouveau enceinte d'un chauffeur de bus de Panzacola nommé Alfred Beck. Il se marie rapidement et divorce six mois plus tard avant même qu'elle ne puisse donner naissance à leur fils. Sans emploi, mère célibataire de deux jeunes enfants, Martha conserve le peu de santé mentale qui lui reste en s'échappant à un monde fantastique, achetant des magazines et des romans d'amour et voyant des films romantiques. En 1946, elle trouve un emploi à l'hôpital pour enfants de Panzacola. Elle écrit une annonce dans le journal dans la rubrique des coeurs solitaires en 1947 à laquelle Raymond Fernandez va répondre. Fernandez rend visite à Martha et reste pendant une courte période avant de repartir. Heureuse de cette rencontre, elle dit à tout le monde qu'ils doivent se marier et qu'il est retourné à New York pour préparer son arrivée pendant qu'elle se préparait, elle, à Milton. Brusquement, elle est renvoyée de son travail, probablement à cause des rumeurs sur elle et Fernandez qui ne donnaient pas vraiment de suite à ses attentes. Elle va donc prendre ses clics, ses clacs, ses valises et ses enfants et débarquer à New York. Le tout pour rejoindre un Fernandez qui, pas trop content, va quand même lui donner une seconde chance. Mais finalement, il sera très content de lui avoir donné cette seconde chance puisqu'il va particulièrement apprécier la façon dont elle se plie en mille pour le satisfaire. Il est tellement satisfait qu'il va même finir par lui avouer ses dessins criminels. Martha devient rapidement une participante volontaire à ses projets et se débarrasse de ses enfants en les envoyant à l'armée du salut. Elle se fait passer pour la sœur de Fernandez pour justifier sa présence auprès de leur entourage et de leurs futures victimes qui se trouvaient passer parfois du temps avec les deux criminels. Martha, étant extrêmement jalouse, fait de grands efforts pour s'assurer que Fernandez et leurs invités ne consomment jamais leurs relations. Si par malheur Fernandez se trouvait à avoir des relations sexuelles avec une femme, les deux risquaient de faire face aux tempéraments violents de Martha pouvant aller jusqu'au meurtre. En 1949, le couple choisit une femme nommée Janet Faye, 66 ans comme prochaine victime. Comme prévu, Fernandez qui prend le nom de Charles Martin se fiancie avec elle et ils partent s'installer dans son appartement à Long Island avec Martha toujours dans le rôle de la petite sœur. Tout se passe selon leur plan jusqu'à ce que Martha les surprenne au lit ensemble. Folle de rage, elle s'empare d'un marteau et frappe Janet Faye à la tête. Elle lui pulvérise le crâne dans sa folie meurtrière et c'est Raymond Fernandez lui-même qui devra l'achever en l'étranglant. Il décide de se débarrasser du corps de Janet en l'enterrant dans la cave d'une maison qu'ils ont louée et s'empare d'un chèque de banque dont la somme représentait l'intégralité des économies de leurs victimes. Puis ils vont disparaître pour passer à une nouvelle cible. Le duo se rend dans le Michigan pour rencontrer Delphine Downing, une jeune veuve vivant avec sa fille de deux ans. Le séjour se passe sans encombre jusqu'à ce que Delphine surprenne Fernandez sans sa perruque. Elle panique et s'agite mais Martha et lui réussissent à la calmer et lui faire prendre un somnifère. Alors que Delphine dort profondément, sa petite fille se met à pleurer, faisant perdre les pédales à Martha qui va se jeter sur elle pour l'étrangler. Fernandez réussit à l'arrêter avant que la petite ne perde la vie mais les marques sont déjà là et il en est persuadé, une fois Delphine réveillée, elle paniquera de plus belle en voyant l'état de sa fille. Il décide donc de l'abattre dans son sommeil en lui tirant une balle dans la tête. Puis il noie la petite fille dans la baignoire avant de se débarrasser des corps en les enterrant dans la cave. Et sans aucune raison, le duo va décider de sortir regarder un film avant de revenir pour récupérer les objets de valeur et faire leur sac pour préparer leur départ. Sauf que la police va toquer à la porte suite aux appels des voisins inquiets de ne plus entendre la petite famille depuis un long moment. Raymond Martinez Fernandez et Martha Beck sont alors arrêtés ce 28 février 1949. Fernandez va rapidement avouer, essayant d'échapper à la peine de mort du moment qu'il n'est pas extradier à New York. Sauf que la police va aussi les accuser du meurtre de Janet Fay pour justement les extradier à New York. Puisqu'on rappelle qu'à l'époque, New York pratiquait encore la peine de mort. Ils vont nier avoir participé à 17 des 20 meurtres qui leur sont attribués. Et pour tenter le tout pour le Fernandez va même essayer de faire passer 3 de ses meurtres en tant que légitime défense ou crime passionnel pour défendre Martha. Leurs procès sont plus que médiatisés et les journalistes s'amusent à ouvrir les débats sur le poids de Martha la faisant perdre pied. Elle va écrire à de nombreuses reprises aux rédactions de ses journaux pour protester de leur comportement. Au cours du procès, les perfisies du couple vont faire trembler la population et la sentence est proclamée en conséquence. Ce sera la chaise électrique pour les deux le 8 mars 1951. D'ici là, les deux ne feront que clamer leur amour au monde. Parmi les couples tueurs, il y en a qui assument totalement leurs actes comme ce qu'on a vu juste avant et il y en a d'autres, la démarche reste encore un mystère de nos jours. Le jeune couple surnommé les tueurs nés font partie de ces personnes dont on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça et quelle était leur démarche. Tous les deux issus de la ville de Lincoln au Nebraska, Karyl Ann Fugat et Charles Raymond Starkweaver sont tous les deux issus de familles modestes. Charles Starkweaver a eu une enfance un peu plus compliquée due à des problèmes de santé comme une malformation des jambes et un problème de langage. Il semblait se jouer de la situation en utilisant l'humour et ses amis l'appréciaient particulièrement pour sa vision légère des choses même s'il craignait aussi le côté sombre de Charles qui semblait avoir le point facile. On dit de lui qu'il s'agit d'un des garçons les plus méchants de Lincoln. Charles étant un grand fan de James Dean à cause de la fureur de vivre, il va tout faire pour essayer de ressembler physiquement à son idole. C'est en 1956 alors âgé de 18 ans qu'il rencontre la jeune Karyl Ann âgée de 13 ans au moment des faits. Il est alors en couple avec la grande sœur de cette dernière mais il finit par s'intéresser plutôt à Karyl Ann à la suite de la rupture avec la sœur aînée. Charles Starkweaver va travailler non loin du collège de Karyl Ann. Ils vont se retrouver régulièrement pour passer du temps ensemble. Ils sortent et font des virées en voiture où il laisse Karyl Ann conduire et profiter de leur liberté. Mais la réalité leur revient en pleine face le jour où Karyl percute un autre véhicule alors qu'elle était dos volant. Les dommages causés par l'accident sont remboursés par le père de Charles ce qui ne manque pas de créer un froid entre eux avant que son père finisse par le mettre à la porte. Charles décide donc de prendre sa vie en main et de quitter son travail actuel pour devenir éboueur. Ce travail lui permet plus de stabilité et un salaire fixe mais Charles accepte difficilement cette situation. Il est persuadé que les choses sont ancrées et qu'il est promis à une vie de misère à cause de ses choix. Charles ne se souciant pas de la moralité il se plaît à imaginer des moyens de braquer des banques ou encore de gagner de l'argent de manière peu orthodoxe. En fait il n'a pas vraiment les pieds sur terre et ses amis le décrivent un petit peu comme quelqu'un de facilement agressif. Et c'est pour de petites raisons justement qu'il va commettre son premier meurtre le 30 novembre 1957. Il décide ce jour là de s'arrêter dans une station service et décide d'acheter une peluche pour l'offrir à Karyl. On rappelle qu'elle est un peu petite quoi elle a 13 ans à l'aide. N'ayant pas suffisamment d'argent il commence à se disputer avec le vendeur avant de partir en colère. Il décide de revenir dans la nuit avec un fusil dans la voiture. Dans un premier temps il laisse son fusil dans la voiture, achète des cigarettes et s'en va. Puis il revient, va acheter un paquet de chewing-gum et s'en va à nouveau. La troisième fois il prend son fusil et un sac en toile et braque le vendeur pour récupérer l'argent se trouvant dans la caisse avant de kidnapper le vendeur. Il le fait monter dans sa voiture et l'emmène dans un lieu éloigné pour lui régler son compte en lui tirant dans les rotules puis dans la tête. Sur le coup de l'excitation il va partir voir Karyl Hahn pour lui raconter qu'il a volé la peluche et que quelqu'un d'autre a exécuté le pauvre vendeur. Karyl bien sûr ne va pas le croire mais préfère garder le silence. Quelques mois plus tard le 21 janvier 1958 pour être précis Charles Starkweather va se rendre chez les parents de Karyl afin de la voir mais l'accueil est glacial. Les parents lui font comprendre qu'elle n'est pas là et qu'ils ne veulent plus le voir roder autour de leur fille parce qu'il est une très mauvaise influence pour la jeune Karyl. Fou de rage il va chercher son fusil dans la voiture et assassiner les parents de Karyl non sans oublier d'étrangler la petite soeur alors âgée de deux ans. Au retour de Karyl elle va découvrir Charles dans sa maison qui va lui expliquer la situation. Pris de panique ils vont cacher les corps et vont mettre un petit mot sur la porte disant aux voisins de ne pas s'inquiéter c'est normal qu'il y ait plus de bruit que plus personne ne sort parce qu'ils sont malades. Le couple reste quelques temps sur place avant de prendre la route vers le Nebraska. Ce n'est que le 27 janvier soit six jours plus tard que la famille de Karyl Han est retrouvée par la police suite aux inquiétudes d'une amie de la famille. Le couple s'arrête dans une ferme connue par la famille de Karyl dans le but de se reposer mais Charles décide d'assassiner le propriétaire pour gagner du temps. Après un peu de repos ils reprennent leur route vers le Nebraska mais ils s'embourbent et sont contraints d'abandonner leur véhicule et de continuer à pied. Très vite ils vont tomber sur un jeune couple en voiture qu'ils vont menacer et emmener dans la ferme qu'ils venaient de quitter pour les abattre à leur tour. Ils s'en vont en direction de Lincoln avec la voiture de leur victime. Ils s'arrêtent dans un quartier riche et décident de pénétrer dans une maison pour voler des objets de valeur. Malheureusement la maison n'était pas vide. Charles va tirer sur l'homme de la maison et va tendre le cou du chien. Après cela Karyl Han et lui s'en prennent à l'épouse et la femme de ménage en les poignardant. Débarrassés des propriétaires ils vont s'emparer des bijoux de valeur et vont changer à nouveau de véhicule pour reprendre la route. Le couple va semer les cadavres sur leur route en direction du Nebraska. La garde nationale va faire de leur capture une priorité jusqu'à ce que le couple commette une erreur. En effet alors que le couple vient de faire une nouvelle victime pour changer encore une fois de véhicule, il se retrouve pris au dépourvu car le modèle de la voiture est récente et que le freinage d'urgence est enclenché. Charles n'arrive pas à démarrer. Un automobiliste s'arrête à leur niveau pour les aider mais Charles va alors le menacer avec son fusil. L'homme prend la fuite, se dirige vers une voiture de police qui arrive en même temps. Le shérif adjoint va voir l'homme hurler que Charles Starkweather est là et tente de le tuer. Le couple se trouvant dans une situation délicate décide de prendre la fuite à grande vitesse mais le shérif adjoint tire une balle qui touche Charles et le blesse. Pensant que sa blessure pourrait lui coûter la vie, il décide de s'arrêter et de se rendre. Le couple est séparé le temps de la nuit et la police donne un somnifère à Karel Hahn qui semble agitée. Le lendemain matin, à la surprise de la police, elle va demander des nouvelles de sa famille comme si elle ignorait leur mort. Très vite, la police confirme le meurtre de la famille Fugate et voit Karel Hahn s'effondrer à la nouvelle. Le couple s'accuse mutuellement des meurtres pour se blanchir un maximum sans pour autant nier les faits. Le bilan des victimes reste lourd. A eux deux, ils sont à l'origine du meurtre de onze personnes et de deux chiens sur une durée de quelques jours puisqu'ils sont extradés vers le Nebraska en fin janvier. Jusqu'à leur procès, leur version ne fera que changer. Tantôt Karel Hahn est totalement innocent, tantôt c'est Charles qui a rien fait ou alors les deux sont coupables, un des deux à manipuler l'autre. Vous comprenez que l'affaire est plus compliquée à juger qu'il n'y paraît. Charles Starkweather est jugé pour le meurtre du jeune couple tué dans la ferme et est condamné à mort par la chaise électrique le 25 juin 1959. Karel Hahn, elle, est condamnée pour une peine de prison à perpétuité qui se transforme finalement en 18 ans de prison dont elle sortira en 1976 pour reprendre une vie normale. Ce duo commence en après-midi d'octobre 1987 quand Paul Bernardo et Karl Omolka vont se rencontrer dans un café à Toronto. Il était âgé de 23 ans et elle de 17 ans. Ils sont tous les deux accompagnés d'un ami et ils semblent s'entendre pour le mieux. Après une longue discussion, ils décident de se rendre chez Carla et son ami pour continuer leur discussion dans un lieu plus confortable. Carla et Paul se plaisent mutuellement et vont se sauter littéralement dessus sous les yeux choqués de leurs amis. Et c'est le début de leur histoire d'amour. Pourtant, ils semblent si différents l'un de l'autre. Carla est née des trois filles de la famille et ils vivent tous les cinq dans les beaux quartiers de Toronto de manière unie et stable. Les bonnes élèves, quoique pas très studieuses et travaillent durant son temps libre dans une clinique vétérinaire. Pour ce qui est de Paul, les choses sont plus compliquées. Son père a toujours été violent et insultant envers les femmes et les membres de sa famille. Bien que Paul ait été un gentil garçon, il a peu à peu pris la vision des femmes dans la société que son père avait. Il devient violent avec sa mère qui finit par lui avouer que non, son père n'est pas son père. Ce qui ne va pas manquer de traumatiser Paul. Avec les années, Paul s'éloigne du domicile familial et part faire des études à l'université. Là-bas, il va enchaîner les conquêtes qu'il prend un malin plaisir à humilier et à maltraiter pour son bon plaisir. Ce qui est violent aux yeux de tous l'est encore plus derrière une porte fermée. Paul éprouve du plaisir dans le sexe brutal. Le viol est pour lui un moyen de prendre du plaisir et il tente donc de mettre en scène des viols avec ses partenaires. Après sa remise de diplôme en 1987, il se trouve un petit boulot de comptable et quelques jours plus tard, lors d'un passage dans son quartier natal, il va commettre son premier viol sur une jeune femme de 21 ans alors qu'elle descendait du bus de nuit. C'est quelques mois plus tard qu'il rencontre Carla et qu'il décide de commencer une histoire ensemble. Ils se voient régulièrement et se plaisent. Contrairement aux autres femmes, Carla est attirée par le comportement sadique de Paul. Il repousse les limites un peu plus chaque jour, jusqu'au jour où il annonce à Carla qu'il est l'auteur des viols du quartier de Scarborough, ce à quoi elle répond cool. Carla va encourager Paul à commettre encore plus de viols et elle va même l'accompagner munie d'une caméra. Tous les deux se rendent dans le quartier de Scarborough et attendent qu'une jeune femme descende du bus de nuit pour la suivre et l'isoler pour commettre leurs actes. La police se trouve devant un nombre de viols impressionnant à savoir 13 viols en 1988 pour ce qui concerne Paul Bernardo et les victimes n'arrivent pas à le décrire. Un portrait robot est quand même réalisé et il est diffusé entre les différents bureaux de la police mais en aucun cas il n'est rendu public. Jusqu'en 1990, aucune piste ne semble retenir l'attention de la police jusqu'à ce que le portrait soit rendu public et là une vague de témoignages va affluer. Ce sont les collègues de Paul Bernardo qui vont contacter la police signalant que leur ressemblance avec le destin est plus que frappante. La police se rend donc au domicile de Paul qui coopère poliment et se soumet au test ADN. Bien sûr, son comportement dissuade la police de la culpabilité de ce dernier et les échantillons viennent rejoindre une longue file d'attente de plus de 230 suspects. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, ce genre de test mettait quand même pas mal de temps avant d'être fait. Entre temps, Paul et Carla vont se fiancer pour le plus grand bonheur de Carla qui semble comblé. Paul, lui, aurait quand même un grand reproche à faire à Carla et c'est qu'elle n'est plus vierge alors qu'ils ne sont même pas encore mariés. Paul va demander à Carla de lui fournir une jeune fille vierge pour remplacer sa virginité perdue. Et pas n'importe laquelle, ils demandent à violer Tammy, la petite sœur de Carla. Et Carla va accepter. Leur plan est mis à exécution la veille du réveillon de Noël. Alors que toute la famille de Carla montait se coucher. Carla, Paul et Tammy, alors âgés de 15 ans, décident de descendre à la cave pour regarder un autre film. Carla, qui avait préalablement volé des médicaments sur son lieu de travail, va faire boire à sa petite sœur un verre d'alcool mélangé avec des somnifères. La petite perd connaissance rapidement et Carla lui plaque un tissu imbibé d'élotane. qui est un agent plus puissant que le chloroforme. Le tout pour la maintenir endormie. Le couple va allonger la petite et va commencer à se filmer en train de la déshabiller et de la violer. Paul demande même à Carla de participer en la caressant et en lui fusant diverses choses sous son commandement. Paul finit par retourner Tammy pour la sodomiser. Mais Tammy, qui a vomi à cause des médicaments, semble s'étouffer et ne respire plus. Dans la panique, ils vont rhabiller la petite et vont appeler une ambulance en tentant d'effacer au mieux les traces de leur crime. Tammy Homolka décède à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Malgré le comportement curieux du couple, qui a fait le ménage à la lessive en pleine nuit pour camoufler les traces du crime, le décès est déclaré comme étant accidentel, étouffement dû à des vomissements causés par l'alcool. Tous deux tentent de surpasser leur déception d'une manière peu commune. Paul va ériger un temple en l'honneur de Tammy dans une pièce de son appartement et il parle régulièrement de la petite Tammy autour de lui, racontant comme elle était adorable et unique. Un soir, le couple décide de retourner dans la chambre de la petite et Carla se déguise en Tammy pour coucher avec Paul devant une caméra confortant Paul dans son emprise sur Carla. Dans les mois qui suivent, Paul recommence à faire du chantage à Carla lui reprochant la mort de Tammy. Carla, se sentant coupable, décide d'offrir une nouvelle gamine à son fiancé pour se faire pardonner. Elle choisit une petite fille de 15 ans ayant une forte ressemblance avec Tammy. La petite Jeanne, qui adore Carla, va suivre aveuglément cette dernière à son domicile quand elle va lui proposer une petite après-midi entre filles. Les deux vont boire, manger, rigoler jusqu'à ce qu'étrangement Jeanne commence à se sentir fatiguée et s'endort. Paul arrive à ce moment-là, lance la caméra et finit ce qu'il n'a pas pu terminer avec Tammy. Lorsque Paul en aura eu assez de Jeanne, il va demander à Carla de nettoyer toutes les preuves de l'acte et de coucher la petite. Quand Jeanne se réveille le lendemain matin, elle se plaint de nausées et de douleurs mais Kate lui assure que tout va bien et va la laisser repartir tranquillement chez elle. Le 9 juin de cette même année, Paul va kidnapper une gamine de 14 ans nommée Leslie Mahaffi alors qu'elle rodait dehors. Et il va l'amener chez lui, super excité à l'idée de lui faire des choses terribles. Il réveille Carla et lui demande de filmer le viol alors que la gamine est consciente et hurle de douleur. Paul se délecte non seulement parce qu'il est en train de violer une gamine mais aussi parce qu'il sait que la gamine ne ressortira pas vivante d'ici. Une fois satisfait, il va étouffer la petite avec un fil téléphonique et il démembre le corps qu'il place bout par bout dans du béton humide qu'il finisse par jeter dans le lac Gibson. La disparition de la petite Leslie va secouer le pays entier mais Paul et Carla vont rester de marbre et continuer leur petite vie. A peine deux semaines plus tard, ils vont célébrer leur mariage. La cérémonie est bling bling à souhait et les deux mariés vont se pavaner. Mais ils ont commis une erreur qui leur coûtera très cher. Ayant été impatients quand ils se sont débarrassés du corps de Leslie Mahaffi, ils n'ont pas pris le temps de laisser sécher le ciment dans lequel se trouvaient les membres. Et le ciment a fini par se délier dans l'eau, laissant les morceaux de corps de Leslie remonter à la surface. Peu après leur lune de miel, Paul se plaint à nouveau de ne plus avoir d'amusement et demande à Carla de faire revenir Jeanne. Mais le plaisir est de courte durée puisque Jeanne fait un arrêt respiratoire à cause des médicaments. Carla et Paul qui réussissent à la sauver décident que ce sera la dernière fois pour Jeanne. Carla petite est trop proche du couple pour ne pas faire d'eux des suspects si quelque chose se produisait. Le 16 avril 1992, le couple décide de faire une nouvelle victime, Kristen French, âgée de 15 ans, qui sera elle aussi enlevée. Ils la tirent dans leur voiture en prétendant avoir perdu leur chemin. Une fois à la maison, ils vont la droguer, la torturer et la violer à répétition sur une durée de 3 jours. Durant ces 3 jours, ils font visionner les vidéos prises au cours des différents viols et tentent de briser psychologiquement Kristen. La jeune femme se montre forte et répond à ses agresseurs alors qu'ils la filment. La jeune fille est assassinée et le corps est enterré dans une fosse non loin du lac Gibson. Le corps est retrouvé le 30 avril 1992. Pendant ce temps, les tests ADN réalisés par la police pour les viols de Scarborough se terminent et isolent 5 personnes correspondant dont Paul Bernardo. Mais les viols correspondants étant plus trop d'actualité, ils vont un petit peu passer sous la trappe. Ce qui accordera plus de temps à Paul Bernardo de commettre d'autres atrocités. C'est en janvier 1993 que la situation change quand Paul s'en prend à Carla et la frappe avec une lampe torche. Les coups sont tellement violents que Carla doit être transportée à l'hôpital. Sa famille la rejoint et réussit à la convaincre de quitter Paul ainsi que de porter plainte contre lui. Il est inculpé pour coups et blessures mais est relâché et par vengeance, il va changer toutes les serrures de la maison. Dans les semaines qui suivent, le laboratoire analyse les prélèvements de Paul, le reconnaissant comme le violeur de Scarborough. La police retombe sur le dossier de plainte de Carla et décide de l'interroger. Carla étant en possession d'une montre semblable à celle de leur dernière victime, la police commence à suspecter le couple et interroge Carla pendant plus de 5 heures. Celle-ci se montre adorable mais ne laisse rien filer pour le moment. C'est le jour même qu'elle va en parler à son oncle qui l'héberge. C'est elle et Paul qui ont commis tous ces crimes et son oncle va tout simplement lui conseiller de prendre un avocat. Son avocat va apprendre au fur et à mesure ce qu'il s'est passé et que Carla, sa cliente, n'est pas si innocente qu'il n'y paraît de prime abord. Il va donc tenter d'avoir une immunité pour elle mais les choses vont se compliquer. Le 17 février 1993, Paul Bernardo est arrêté pour le viol de 43 femmes et Carla obtient un arrangement à condition qu'elle raconte toute la vérité. Chose qu'elle va faire. La maison de Paul Bernardo est fouillée et on va y retrouver beaucoup de preuves. Des films, des magazines, des photos, des livres tenant une liste de toutes les victimes. Tellement de choses qui seront ressorties le jour du procès. Les journalistes en viennent à les appeler Ken et Barbie à cause de leur apparence, cheveux blonds, yeux bleus, corps parfait. Carla est jugée immédiatement et va écoper d'une peine de prison de deux ans pour les meurtres et viols de deux jeunes femmes. C'est tout ! A partir de 1997, elle demande une libération pour bonne conduite, ce qu'elle obtiendra et elle sortira en tant que femme divorcée. Elle a eu que deux ans. Elle a tué des gens. Elle a eu que deux ans. A l'aide ! Paul Bernardo, lui, est jugé deux ans après son arrestation et le 3 novembre 1995, il est déclaré coupable des viols de Scarborough et du meurtre de deux jeunes femmes. Leslie et Kristen. Il écope d'une peine à perpétuité sans aucune possibilité de libération. Dans les mêmes styles que Carla et Paul Bernardo, nous avons également Gérald et Charlène Gallego. Eux aussi se sont trouvés et eux aussi ont très vite dévié. Pourtant, Charlène était une jeune femme intelligente et sage qui venait d'une famille aisée. Elle était très douée au violon et promettait d'un bel avenir. Mais avec l'adolescence sont venues la drogue et les mauvaises fréquentations, comme Gérald. Lui venait d'une famille plus problématique. Son père est un meurtrier qui fait des allers-retours en prison assez réguliers depuis bien avant sa naissance et sa mère est une prostituée qui néglige son fils. Il fait face à la justice dès l'âge de 13 ans et il commence par un viol. On peut dire qu'il fait plutôt fort dès le début. Tous les deux jeunes adultes, ils se marient chacun de leur côté avant de se rencontrer en 1977 dans un café de Sacramento. Charlène trouve Gérald sympathique et dynamique, ce qui est assez commun, mais lui est attiré par son petit corps d'enfant. Parce que oui, bien qu'elle ait 21 ans, elle reste très menue pour son âge. Ils s'installent ensemble quelques semaines plus tard et Gérald impose sa loi immédiatement. Charlène doit être celle qui ramène l'argent à la maison et elle doit également lui donner tout ce qu'elle gagne en tant qu'employée dans un supermarché. Il la commande sur beaucoup de ponts en pouvant aller, les vêtements qu'elle porte jusqu'à sa façon de penser. Très vite, il lui avoue qu'il a de nombreuses aventures et il commence à parler de ses fantasmes sexuels qui comportent des esclaves sexuels. L'idée intrigue Charlène mais ne va pas la rebuter pour autant. Il lui explique également qu'il a des problèmes sexuels et que le seul moyen de les guérir est, je cite, coucher avec des vierges. Ce qui ne semble pas la déranger puisqu'elle reste auprès de lui et prévoit de faire sa vie avec cet homme en commençant par faire un enfant. Le 11 septembre 1978, alors que Charlène est enceinte de deux mois, Gérald déboule dans la chambre en lui disant qu'il a tout organisé et qu'il a un plan. Ils grimpent tous les deux dans leur van en direction d'un centre commercial où ils demandent à Charlène d'attirer deux jeunes filles pour les embarquer à bord du van. Après un petit temps d'hésitation, Charlène va s'exécuter et part à la recherche des deux jeunes victimes. Elle tombe alors sur deux adolescentes, Ronda Schaeffer, 17 ans, et Kipi Vogt, 16 ans, et va leur proposer de fumer un joint dans un coin discretos. Aux abords du van, Gérald va les menacer avec un pistolet pour les faire monter à bord et ils se mettent en route en direction d'une autoroute proche de la Sierra Nevada et finit par se garer dans une forêt un peu plus loin à l'abri des regards. Il sort avec les deux jeunes filles et demande à Charlène d'attendre. Deux heures plus tard, il revient et il demande à Charlène de rentrer à Sacramento seule, de se rendre chez des amis pour pouvoir fournir un alibi et de revenir avec leur seconde voiture. Charlène s'exécute à nouveau et revient trois heures plus tard, Gérald, et les deux filles vont monter dans la voiture et repartent sous les commandements de Gérald. Sans dire un mot, puisque les jeunes filles étaient en état de choc. Au bout d'un moment, il va demander à arrêter la voiture sur le bas-côté et va faire descendre les deux adolescentes, va les frapper à coups de tubes en métal avant de les achever d'une balle dans la tête. Le couple va jeter les corps dans la Sacramento River, avant de rentrer, faire leur sac pour pouvoir partir en voyage. Le lendemain, Charlène se rend à la clinique pour se faire avorter à la demande de son compagnon. Le duo se met en route vers l'Oregon avant de finalement rebrousser chemin et de se rendre en Californie pour rendre visite à la famille de Gérald dans le ranch familial. Là-bas, l'ambiance est assez étrange. Très vite, la grand-mère annonce que les choses sont compliquées et que Gérald n'est pas la bienvenue au vu de certains comportements qu'il aurait eu avec sa propre fille. En effet, la fille biologique de Gérald aurait porté plainte contre son père pour viol multiple ces six dernières années, forçant le couple à partir du ranch au plus vite. De retour à Sacramento, les médias informent en masse de la découverte des corps des deux jeunes filles et les résultats de l'enquête. Selon la police, les criminels seraient deux hommes noirs qui auraient été aperçus avec les victimes la veille. Gérald se moque de cette situation. Il va prévoir quand même de quitter la Californie pour échapper à la police qui doit le chercher au suite des plaintes de sa fille. Mais avant ça, il va épouser Charlène le 30 septembre 1978. Tous les deux partent en direction du Texas pour se rapprocher de la famille de Charlène. Gérald va se fabriquer de faux papiers à l'aide de la famille de cette dernière et ils vont s'installer tous les deux et commencent à travailler. Mais tout ça ne dure qu'un temps. Gérald se bat avec un de ses collègues et va perdre son travail. Les voilà partis en direction de Reynaud. Sur place, Charlène se trouve très vite un travail et se lit d'amitié avec son patron. Elle, Gérald et la famille de son patron vont se retrouver même à faire du camping au cours du mois de juin 1979. Malheureusement, le bonheur est de courte durée puisque Gérald va remarquer la fille du patron et va proposer à Charlène d'en faire leur prochaine esclave sexuelle. Charlène, pour une fois, va refuser catégoriquement. Mais il est hors de question pour Gérald de se heurter à un nom. Il revient donc à la charge souvent jusqu'à ce que Charlène lui propose de lui trouver deux autres victimes. Et les voilà en direction d'un parc d'attractions à la sortie duquel ils vont croiser Brenda Jude, 14 ans, et Sandra Collet, 13 ans. Charlène les accoste et leur explique qu'elle a besoin d'aide pour distribuer des prospectus publicitaires sur le parking. Elle leur promet bien sûr quelques dollars en contrepartie. Les filles vont accepter et Charlène leur demande de la suivre pour aller chercher plus de prospectus dans son van. Elle monte toutes les trois dans le van et Gérald Gallego va arriver derrière elle brandissant son arme. Il attache les filles en larmes et prend la route en direction de l'autoroute. Sur la route, ils vont s'arrêter à un magasin d'outillage et Gérald va laisser Charlène avec les deux jeunes femmes dans le van pendant qu'il va chercher quelques petites choses. Il va revenir peu de temps après dans le van avec une pelle et un marteau. Au bout d'un moment, il demande à Charlène de prendre le volant et passe à l'arrière du van où il va violer les deux jeunes filles. Charlène continue de conduire à travers les collines du Nevada pendant que Gérald fait subir les pires atrocités aux jeunes filles. Gérald finit par reprendre le volant prétextant que Charlène conduisait trop vite. Lorsqu'il s'arrêtera, il emmènera les filles les unes après les autres dans l'obscurité, les tuera avec son marteau et les enterrera. Le couple rentre à Reno et continue sa vie, mais Charlène semble prendre de la distance avec son mari. Les sentiments commencent à changer et elle se pose de plus en plus de questions quant à leur avenir. Mais elle a trop peur pour partir. Un peu de temps après, Gérald décide qu'il est temps de retourner vivre à Sacramento, pensant que les choses étaient tassées depuis leur premier meurtre. Ce qu'il ignore, c'est que la police a fini par comprendre que les hommes noirs suspectés n'avaient absolument rien à voir avec le meurtre des deux jeunes adolescentes. Au cours de cette année, le couple commettra un nouveau double meurtre le 24 avril 1980 sur deux jeunes filles. Stacy Ann Redican et Karen Twiggs. Toutes deux âgées de 17 ans. Toutes les deux ont été enlevées alors qu'elles suivaient Charlène qui leur ont proposé de fumer un joie dans le van. Comme les précédentes, elles vont se faire violer puis tuer à coup de marteau et enterrer. Les corps sont découverts quelques jours plus tard par un groupe de promeneurs. Quelques semaines après, Charlène va découvrir qu'elle est enceinte et décide de lancer à Gérald, pensant qu'il se mettrait certainement en colère. Contre toute attente, ce dernier va s'en réjouir imaginant qu'une vie de famille serait le meilleur alibi pour tous ses crimes. Il décide d'épouser Charlène cette fois-ci en utilisant son véritable nom pour plus de sécurité. La boucle est bouclée, Gérald se détend et prend moins de précautions. Le temps va passer et les violences envers Charlène vont être de plus en plus fréquentes et c'est pour ça qu'ils vont se séparer en octobre 1980. Mais il semblerait qu'ils étaient faits pour être ensemble puisque les deux vont très vite revenir l'un vers l'autre et la chasse à d'esclaves sexuels va reprendre. Plus le nombre de victimes augmenté et plus la police de Sacramento pouvait compléter leur dossier grâce aux témoignages de certains témoins et aux erreurs laissées par le couple. Tout ceci menant au faux nom de Gérald, les faisant remonter jusqu'au couple. Le FBI va prendre la relève, se lance à la poursuite du couple qui décide de prendre la fuite. En parallèle, une femme va appeler la police puisqu'elle dit avoir vu Gérald tirer quelques balles dans un entrepôt au nord de Sacramento. La femme va conduire les policiers jusqu'à l'entrepôt en question pour qu'ils puissent récupérer les balles pour analyse. Les résultats balistiques sont formels, il s'agit bel et bien de la même arme ayant servi à tuer une des victimes supposées du couple Gallego. Gérald et Charlène partent en direction d'Omaha dans le Nebraska et en chemin, ils reprennent contact avec la famille de Charlène afin de leur demander de l'argent. Chose qu'ils vont faire à contre-coeur. Sauf qu'après réflexion, la famille de Charlène décide de contacter le FBI pour les informer des plans de leur fille. C'est le 19 novembre 1980 que les agents parviennent enfin à arrêter le couple Gallego au milieu d'une banque. Le comté de Sacramento accuse Gérald et Charlène Gallego des meurtres de Craig Miller et Maribeth Sauer, leurs deux dernières victimes. La famille de Charlène décide d'engager un excellent avocat pour tenter de faire passer un marché. Le 27 juillet 1981, elle témoigne au sujet du dernier meurtre. Elle explique que son mari l'a déposé à son appartement puis est parti avec les deux étudiants. Au cours de la soirée, il serait revenu seul avec du sang sur sa chemise mais le procureur reste réticent avec cette version. Charlène est persuadé que Gérald, fou amoureux, va endosser sa responsabilité et va la protéger. Elle va tomber de haut quand ce sera absolument l'inverse qui va se produire. Faux de colère, elle va donc balancer tout ce qu'elle sait à son avocat en ce qui concerne tous les autres meurtres. L'avocat, sous le choc, fait appel à un détective privé afin de vérifier les dires de Charlène. Tout étant vrai, il décide de passer un marché avec les différents procureurs. Si Charlène donne toutes les informations et preuves nécessaires pour accuser son mari, la justice lui assurerait la peine minimale. Charlène respecte cet accord et conduit la police sur les différentes scènes de crime. Elle écopera donc d'une peine minimale de 16 ans de prison alors que Gérald, lui, fut condamné à la peine de mort. Il va mourir à l'âge de 41 ans, déçu d'un cancer. Et si vous vous posiez la question, leur enfant a été adopté par sa grand-mère loin de la Californie. Ces 4 couples ou ces 8 personnes sont autant de preuves que parfois. La réalité est vraiment pire que la fiction. Je n'ose pas imaginer 5 secondes ce que leurs victimes ont pu éprouver. On ne sait jamais qui on peut croiser sur son chemin dans la rue ou alors à la patinoire ou je ne sais où. Donc faites très attention à vous et ne suivez pas des inconnus. Encore moins, s'ils vous demandent d'aller fumer un joint, c'est vraiment une strate claquée. Bien sûr, je ne vous demande pas de devenir paranoïaque à mort, mais un peu de prudence, ça ne fait jamais de mal. Si vous avez apprécié le travail derrière cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle est sponsorisée par NordVPN. Parce qu'en même temps, vu ce genre de sujet, bah on n'y échappe pas trop. Merci à eux pour la confiance accordée. Je vous rappelle que l'offre spéciale est en description et dans le message épinglé si vous souhaitez avoir un VPN plutôt sympathique en plus de soutenir la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !